Musique de générique Nous sommes en 2006 et avec ma petite sœur nous avons un rituel entre midi et deux. Une fois le repas à déguster et avant de repartir pour le collège dans la joie et la bonne humeur, C'est faux ou pas vrai ? Bien évidemment, c'était une période horrible de ma vie comme beaucoup de gens et je ne veux absolument pas en parler. Mais avant d'y retourner donc, nous avions un rituel. Allumer M6 et regarder un épisode de Malcolm, mais aussi d'Avez-vous déjà vu ? Avez-vous déjà vu ? C'est ce genre de série qu'on a tous regardé dans les années 2000 et dont on sort encore la réplique aujourd'hui tant elles sont devenues cultes. Tenez, par exemple, si je vous montre ces extraits. Non, c'est pas moi, j'ai un alibi, j'étais au cinéma. Oh non, j'ai fait une tâche de fraise molle sur ma cravate LED. Je suis la fée Fragon, j'exauce tous les vents, mais seulement pour le bois car on pourra... C'est merveilleux ! Eh bien, il y a de fortes chances que vous ayez souri ou sorti les répliques en même temps, voire chanter sur le dernier, pas vrai ? Je commence à comprendre pourquoi votre génération est aussi névrosée. Ha ! Ça c'est parce que tu ne sais pas du tout ce qu'on écoutait niveau musical. Composée de 150 épisodes diffusés entre janvier et septembre 2006, avez-vous déjà vu et réalisé par Pierre-Alain Bloch et produite par Chewam, une société de production fondée par Alain Chabat en 1994, et qui est à l'origine de tous ces films comme Didier, Re, ou encore l'exceptionnel Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. C'est donc sans surprise qu'on le retrouve à la narration de chaque épisode et comme voix récurrente aux côtés notamment de François-Jérôme ou de Marie-Vincent, que beaucoup connaissent surtout pour un autre de ces doublages célèbres. Moi j'ai un peu peur parce que c'est la première fois que je quitte le verre d'eau. Oh je vous en prie, je viens de la banlieue, j'en ai vu de toutes les couleurs avec les enfants, ça je vous assure, ils m'ont tout fait, sauf peut-être les faux suicides. Le tout animé par les studios normales avec deux A, qui l'ont aussi les séries Mandarinenco ou Gaston Lagaffe, même si aucune trace d'Allez-vous déjà vue n'est présente sur leur site officiel, donc là on va juste espérer que Wikipédia ne se trompe pas. Ah ouais, d'accord, gros travail de recherche. L'effron te rit, elle de ton code minère, n'attape pas la pureté de mon archivisme. L'humour d'Alain Chabat, et donc par extension des nuls dans les années 90, je vous l'apprends pas, c'est beaucoup basé sur l'absurde. Et autant vous dire que pour le jeune ado que j'étais, découvrir en peu de temps Avez-vous déjà vu ou Les deux minutes du peuple, ça a eu une grande influence sur mon amour pour l'improbable, l'idiot et le décalé. Attendez, vous me considérez aussi comme quelque chose d'improbable, d'idiot et de décalé ? Ezra, tu es une intelligence artificielle sarcastique qui gère une tour en forme de morceau de parapluie. Hum, vu comme ça. L'autre force de la série est son côté parodique et ultra référencé, singeant les genres de cinéma ou s'amusant à faire des clins d'oeil plus ou moins subtils à ce qu'on appelait pas encore la pop culture. Autant d'éléments qui me laissaient penser qu'on pouvait créer de chouettes choses à partir de créations déjà existantes. Ce n'est donc pas très étonnant qu'en 2008, lorsque cette petite caméra et son logiciel de montage sont entrés dans la vie, Avez-vous déjà vu ait été un premier terrain d'expérimentation vidéo. Entre le 22 mars et le 30 avril 2008, ce ne sont pas moins de 30 épisodes d'Avez-vous déjà vu à la sauce QL qui virent le jour, tournés et réalisés avec ma petite sœur pendant nos week-ends et nos mercredis après-midi. Chaque épisode reprend la construction d'un épisode classique, l'annonce du titre, une scénette courte d'introduction, le nom de l'épisode, la partie principale du sketch et le traditionnel maintenant oui ponctué d'un élément de la vidéo. Est-ce qu'on pourrait pas parler de plagiat à ce stade ? Ah bah si, complètement ! Mais du coup c'est mal, non ? Écoutez, monsieur Ezra, finalement, où est la ligne entre plagiat et inspiration respectueuse ? Les français ont d'autres préoccupations que les vôtres, monsieur, comme la santé ou le prix des pattes. Vous êtes en train de me prendre pour un jambon, là. Tout à fait. Plus sincèrement, à l'époque, j'étais loin de ces questions. L'idée était surtout de s'amuser avec Charlotte à créer des petits sketchs et le format d'Avez-vous déjà vu était parfait pour ça. La série explorait de nombreuses techniques et styles d'animation, du dessin animé au stop motion et j'en passe. Et même si les trois quarts de nos épisodes étaient des prises de vue réelles, nous pouvions tout autant être devant la caméra qu'utiliser des Legos, des Barbies ou des peluches pour nos personnages animés de manière extrêmement subtile et discrète, voire utiliser nous-mêmes la technique du stop motion, soit de l'animation image par image. Pour l'anecdote d'ailleurs, les Avez-vous déjà vu QL ont ce qui s'approche le plus du seul dessin animé que j'ai fait dans ma vie. Et c'est aussi avec cette vidéo que j'ai su que l'animation n'était pas faite pour moi. Le dessin non plus d'ailleurs. Je suis un artiste incompris. Soyons honnêtes, les Avez-vous déjà vu QL ont très mal vieilli. Tout n'était que de l'improvisation totale avec Charlotte, la qualité d'image d'il y a 15 ans était épouvantable, on parle quand même d'une époque où le format 720p était considéré comme de la haute définition, c'est dire, et globalement, c'est souvent assez dur à regarder avec des yeux d'adulte, voire très très dur. Mais ce que j'aime dans ces vidéos, c'est de voir à quel point nous avions envie de tenter des choses en nous amusant. Ce que j'y vois, c'est des gamins de 14 et 10 ans réalisaient de l'absurde avec 3 bouts de ficelle et du carton et s'éclataient à le faire. En plus, à la manière des personnages récurrents de la série originale, tels que la Féphago, Poppy, Toto ou les Toupoutous, nous avions, nous aussi, nos petites séries dans la série, et ça nous a fait de belles heures de rigolade entre frères et sœurs. Alors, pas toujours non plus, parce que j'ai beau aimer ma sœur, il y a quand même des jours où elle a été particulièrement paix. Où j'ai été quoi ? Formidable, toujours au top, et alors jamais au grand jamais pénible. Ouais, c'est bien s'il me semblait, ouais. Avez-vous déjà vu ? C'est un point de départ très important dans mon histoire créative. Si les vidéos de 2008 n'ont plus fière allure, elles ont tout de même lancé pas mal de choses qui ont suivi. Que ce soit par d'autres petites séries vite arrêtées tentées par la suite, à deux ou tout seul, ou par le monde absurde que j'aime à développer depuis des années où le décalé est norme, La série de 2006 m'a donné envie d'essayer l'humour et les genres sous différentes formes, et m'aura permis de tenter pour la première fois le format épisodique. Et malgré ces diffusions finalement assez restreintes et lointaines, je suis content de savoir qu'Avez-vous déjà vu est encore très présente dans l'esprit des gens, et heureux quand elle passe indirectement une tête ailleurs, comme dans l'adaptation du Marsipilami par Alain Chabat, qui dans ses films comme dans son émission du Burger Quiz, a permis à son style de traverser les années. Et c'est sans compter les créations plus récentes qui ne sont pas sans me la rappeler, comme par exemple Le Monde Incroyable de Gumball, dans le mélange de techniques d'animation et d'humour décalé, déjà vu en son temps, sont un régal à regarder. Alors merci. Merci à Alain Chabat et à Pierre-Alain Bloch pour avoir créé cette série culte qui aura marqué durablement mon travail. Archiviste. Merci de nous avoir fait rire. Merci d'avoir rendu ces retours au collège beaucoup plus joyeux. Archiviste. Et surtout, merci d'avoir permis à un frère et une sœur de rire ensemble. Archiviste. Ah mais quoi F1 ? Mais quoi ? Tu vas gâcher toutes les outros Ezra, c'est ça ? C'est ça que tu comptes faire ? Non parce que je te préviens, je suis à deux doigts de faire de l'hypertension pour ça. Il faut que vous voyez quelque chose, de toute urgence. Bon, d'accord, d'accord, mais coupe ça. Bon, qu'est-ce qu'il y a ? T'as retrouvé le DVD comme je t'ai demandé ? Non, c'est bien plus grave que ça. Mes capteurs ont repéré quelque chose de très gauche tout à l'heure. Quoi ? Une personne. Mais comment ça, une personne ? J'ai pris une photo avant que l'individu ne parte. Tu sais que je suis contre cette surveillance, on n'est pas censé intervenir. Vous devez voir ça, je vous dis. Bon, ok. Montre. Ah oui. On va effectivement surveiller ça de près. De très, très près. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501